Alléluia, praise the Lord, bien-aimés, sois tous bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui règne, celui qui vit, celui qui nous a entamés, nous remettions sans ces noms, recevez encore une fois de bon nos salutations. De la part du Père de la Nation et qui, par ce message, veut fortifier tous ses enfants spirituels dans le monde entier, où qu'ils soient. Shalom, shalom à vous tous. Ça fait de cela quelques jours, le 1er janvier 2020, j'ai posté une vidéo intitulée Alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et au fait, aujourd'hui, je ne vais plus aller dans les détails de la vidéo ou bien dans la profondeur de cette vidéo, mais je ne sais que vous donner à nouveau le titre de la vidéo afin que ceux qui, dans le passé, n'ont pas pu visualiser cette vidéo puissent aller revoir cette vidéo ou bien d'autres qui l'ont dans leur dossier ou bien qui les ont, qui l'ont sur leurs mains, puissent revoir cette vidéo, bien revisualiser cette vidéo une fois de bon. Dans cette vidéo, comme je viens de le dire, je ne vais plus encore retourner encore dans les détails, le titre de la vidéo est Alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette vidéo, le Père des Nations demandait de près de tous ses enfants spirituels dans le monde entier qui l'écoute ou bien qui ont l'habitude de l'écouter et de le suivre de pouvoir obéir à ce commandement du Seigneur qui lui a dit de leur dire tous qu'ils n'ont qu'à faire une alliance avec lui pour que les maladies qui ravagent, les contagions qui détruisent le jour comme la nuit, n'aient point le pouvoir ou la puissance sur la vie. Et qui, lui, le Seigneur Jésus-Christ veut les épargner tous de toutes ces maladies, de toutes ces pestes qui ravagent et qui détruisent, de toutes les flèches de l'ennemi qui rousent et qui sont dans nos oreilles. Cette vidéo a été faite et je pense que bon nombre d'entre vous, frères et sœurs, avaient répondu à cet appel du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un appel du Père des Nations, l'apôtre de Flau Gabriel, mais c'est l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Envers tous ses enfants. Et cette alliance que vous avez faite, vous ne l'avez pas faite avec le Père des Nations, mais vous l'avez faite avec Dieu. Comme Dieu a dit plusieurs fois dans sa parole à ses enfants, à ses serviteurs, de faire l'alliance avec lui pour que quand ils se souviendraient de cette alliance, Alléluia, il se tournera vers eux. Et quand eux, ils se trouveront dans la détresse, qu'eux aussi se tournent vers l'huile éternel des armées, l'homme pleurait afin qu'ils puissent venir à leur secours. Dans cette vidéo, beaucoup de choses ont été dites. Et beaucoup d'entre vous avez réagi. Certains ont réagi dans les médias. Certains ont connu des moyens financiers. On réagit plus tard. Certains continuent toujours à réagir. Mais si le Père des Nations ne l'avait pas dit, et aujourd'hui, certains diront que c'est à cause de ces trucs qui se passent dans le monde entier qu'il a voulu faire cette vidéo. Mais non, le Seigneur dit qu'il avertit toujours ses serviteurs d'avance. Que s'il y a un danger est sur le point d'arriver, lui, il avertit toujours ses serviteurs. C'est pourquoi il a été averti. De pouvoir nous avertir avant que nous puissions avertir nos proches. Certains ont fait ces alliances pour leur famille. Soyez tous bénis. Mais ce soir, ou bien cette nuit, je vous dis ceci, que tous ceux qui ont écouté ce message dans le passé et qui n'avaient pas de moyens financiers à pouvoir faire cette alliance, et cette alliance s'estimée à 12 000 francs pour les adultes, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et au-delà, et 1 200 pour ceux qui sont mineurs, c'est-à-dire ceux qui sont de l'âge zéro jusqu'à 17 ans en allant. Ceux qui n'ont pas atteint 18 ans, que ces gens vont donner 2 000. Et les autres qui sont majeurs, les adultes, vont donner 12 000 francs. Et ces sommes doivent être munies des requêtes, ou bien les choses que nous désirons que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour nous. Et bon nombre d'entre vous l'avez fait. et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour vos vies, dans vos vies. Mais cette nuit, le Père des Nations envoie ce message à tous ceux qui ont écouté le message, mais qui n'ont pas les moyens et qui, depuis lors, n'ont pas pu réaliser cette alliance avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dites bien, avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une alliance avec le Père des Nations, mais c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. D'envoyer leur nom. D'envoyer leur nom. Que ces gens envoient leur nom. Afin que le Père des Nations puisse prier pour eux et faire un geste envers le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le moyen, envoyez seulement vos noms et vos requêtes pour que le Père des Nations puisse prier pour vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore là ce soir pour vous informer. Bien-aimés, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Vous qui avez fait ce pas, vous qui avez fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, cette nuit, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas oublier cette alliance que vous avez faite avec lui. Car il n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu. C'est pourquoi, soyez tranquille chez vous, partout où vous êtes actuellement, nous voyons une maladie qui est apparue dans la fin de l'année 2019, c'est vers novembre-décembre, que cette maladie a pris naissance, selon ce que les médias nous ont donné, qui a pris naissance depuis l'Asie, c'est-à-dire dans la Chine actuelle, et bon nombre de gens sont morts en Chine. les chaînes de télévision nous ont montré beaucoup de choses, plusieurs d'entre vous avaient vu beaucoup de choses, et cette maladie a fait son apparition en Europe mi-janvier vers février et ça a pris naissance en Italie, en Europe. Aujourd'hui, l'Italie est dans un chaos total. Il y a beaucoup de gens qui meurent, la France aussi en fait partie, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, la Grèce, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, presque tous les pays du monde entier. Cette maladie fait rage, ça tue, elle n'a pas compassion de qui que ce soit. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ soit votre force, ne craignez point, soyez rassurés, parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant, Alléluia, et il dit à l'Éternel, tu es mon réfugié, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui nous couvre de ses plumes, Alléluia, il nous couvre avec ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour nous, ceux qui le suivent. Nous ne craindrons ni le terror de la nuit, ni la flèche qui vaut le jour, Alléluia. Il suffit de voir sur les médias, toutes les nations sont en prison actuellement, Alléluia. Toutes les nations sont en prison. en Inde, plus d'un milliard de personnes sont confinées chez eux. En France, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Mali, au Burkina, dans tous les pays du monde entier, la maladie a atteint presque tous les pays africains. mais c'est le continent dans lequel il y a moins de décès au moment où je vous parle. Alors, je ne m'adresse pas aux Africains, je m'adresse au monde entier. Alors que vous qui écoutez ce message, sachez-le que l'Éternel est votre refuge. Il est notre refuge. Et il est notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder sous leurs ailes. Alors, le Père des nations, vous êtes appels à continuer à prier pour les malades, à continuer à prier pour tous ceux qui seront encore contaminés. Alléluia. Parce que c'est une maladie contagieuse. Quelqu'un peut se trouver sainte aujourd'hui et demain être atteint de cette maladie. Nous voyons les gens avec des masques, avec des cachets, avec des gants. Alléluia. La vie a changé. Les choses ont changé. bientôt les lois vont naître dans le monde entier. Les gens ne peuvent plus se déplacer. On va confisquer les biens des gens, les milliards que vous avez sur vos comptes. Bientôt, une crise mondiale naîtra et personne ne peut échapper. Alors, pour ceux qui demeurent dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient rassurés parce que notre Rédempteur vit. Alléluia. Et sa parole est vraie. Il est juste. Il est fidèle. Il n'est moins point. Alors, pour ce moment, le chrétien doit se lever et prier. Alléluia. Nous devons prier. Les gens sont confinés chez eux. Ils ne vont plus au travail. Les gens ne trouvent plus à manger. Qu'est-ce qui adviendra? La faim. Alléluia. Le cataclysme. La confusion mondiale est à la porte. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu, le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, c'est le temps de prier pour tous les saints. Si nous nous souvenons de cela bouche à bouche, le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux Pères des nations de dire à tous ses enfants spirituels dans le monde entier de prendre trois jours dans le moins et de jeûner pour toutes les semences de Dieu. Nous savons qu'il y a les semences du diable et les semences de Dieu. Alors, toutes les semences de Dieu qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ et qui n'ont pas encore reçu le message de la sainteté de prier pour eux pour que le diable et les mines ne les détruisent pas avant le jour J. Alléluia. Alors, priez pour tous les saints, priez pour toutes ces âmes dans le monde entier. Priez à ce que le terrain des armées protège tous ses enfants. Et soyez toujours joyeux comme un Thessalonici chapitre 6, verset 16 on nous le dit. D'être toujours joyeux et de prier sans cesse. Prier sans cesse. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons convoqué une prière mondiale, un genou mondial. C'est un genou pour nous-mêmes. C'est un genou qui nous concerne nous-mêmes. D'être toujours connectés. D'être toujours auprès du feu. D'être toujours dans la flamme du Saint-Esprit. De prier sans cesse. Au moment où le monde est en train de chavirer. Au moment où le monde est en train de paniquer. La Bible nous appelle bien-aimés être joyeux à prier sans cesse. Priez pour vos familles. Priez pour vos connaissances. Perséverez dans la prière. Comme le dit Colossians 4, verset 2. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Priez sans cesse. Luc, verset 36, nous dit, je lui ai parlé du Dieu de notre puissance de Jésus. Veillez donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'Ordre. Alléluia. Le monde bouillonne. Les puissances sont dans la panique. Les orgueils sont affaiblis. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ repose sur le lenteau de nos vies. Alléluia. Nous aurions des mauvaises nouvelles autour de nous. Vous auriez des mauvaises nouvelles autour de vous. Mais vous sortirez sains et saufs parce que votre Dieu est vivant. Ne craignez pas le décret du coronavirus. Alléluia. Coronavirus a lancé un décret dans le monde entier. Mais l'abîme dit d'avoir le courage car le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Lorsque Daniel a su que le décret était écrit il se retira dans sa maison. Alléluia. Où les ferrées des assemblées supérieures étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour il se mettait à genoux il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Que le coronavirus ne ravit pas votre foi en Jésus-Christ. Mais c'est au travers de ces choses que vous souhaitez que votre Dieu vit que votre Dieu vous aime qu'il protège au tas des malheurs qu'il garde au tas des maladies qui ne te laissera pas qui sera toujours avec toi et qui te dit n'écris point je suis avec toi. Alors continuons à prier pour le monde entier continuons à prier pour nous-mêmes Alléluia et soyons tous fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour le cas de cette prière de ce jeûne qui a été lancé ceux qui se voient fatigués peuvent se relâcher dans le jeûne mais continuons toujours dans la prière et de prier pour toutes les directions possibles que nous traversons en ce moment Alléluia prier sans cesse que le coronavirus n'atteigne pas les enfants du Seigneur Jésus-Christ c'est sa parole qui le dit c'est pas moi pour le jeûne mondial ceux qui sont un peu fatigués peuvent prendre une pause temporaire en jeûne et peuvent continuer fréquemment continuellement priés sans cesse et peuvent reprendre le jeûne comme l'Esprit vous guidera surtout soient toujours connectés au ciel soient toujours dans une atmosphère de prière et de jeûne Alléluia ce n'est pas le temps où nous allons commencer continuer à nous battre pour les choses de ce monde c'est un temps où nous devons prier chercher la face du Seigneur Jésus-Christ pleurer à l'éternel Alléluia que la peste qui marche dans la ténèbre ni la contagion qui frappe en plein midi ne nous atteindra ce sont des flèches mais l'éternel est notre flambeau il est notre drapeau Alléluia il est notre victoire alors soyez sobre et priez que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous et que sa paix qui suit pas toute paix nous garde persévérés persévérés persévérons persévérons que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous je le rappelle encore que ceux qui n'ont pas fait cette alliance et qui m'écoutent qu'ils écrivent leur nom et il envoie soit par mail à l'adresse qui s'affiche sur l'écran daoué o-r arba j-mail point com précisez vos requêtes donnez vos noms et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Shalom 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 Jésus-Christ 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 Mien d'avoir un code de Bobo, Bobo, Yesu Bobo Bobo, Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Marclay Mien d'avoir un code de Bobo, Elizabeth Bobo, Yesu Bobo, Bobo, Bobo Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Patao Bobo, Yesu Bobo, 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 Joseph Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Jacques Bobo, Bobo, Yesu Bobo, 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 Bobo Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Bobo, Yesu Bobo, Bobo, Bobo Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Abraham Bobo, Yesu Bobo, 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 Bobo Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Mien d'avoir un code de Bobo, Abraham N'est-ce pas ? 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 N'est-ce pas ?